De l'industrie à l'art, un raffinage subtil. C'est le nom d'une exposition photo sur l'ancienne raffinerie Petroplus de Petit-Couronne, près de Rouen. Une usine qui accueillait encore plus de 400 personnes en 2013 lors de sa fermeture. Un travail de mémoire dont s'est chargé le photographe Dimitri Tolstoy. C'est dans le Libo de cette semaine, préparé par Julie Ouellet, Jérôme Beg et Philippe Taddeï. Bonsoir à tous, ce soir nous vous invitons à Petit-Couronne, près de Rouen, pour un regard artistique sur l'ancienne raffinerie Petroplus qui est juste derrière moi. Une exposition photo en plein air sur deux sites de la ville. Le photographe Dimitri Tolstoy entend associer l'industrie à l'art et à la beauté. C'est tout de suite dans les yeux bien ouverts. L'or noir au cœur de la végétation, ces clichés d'une raffinerie fleuron de l'industrie désormais éteinte, trônent au cœur de jardin à quelques encablures seulement du site. Le photographe Dimitri Tolstoy entend rompre avec l'imaginaire collectif vis-à-vis de l'industrie. La raffinerie est magnifiée en jouant avec des contrastes de lumière. Lignes d'acier qui s'entremêlent, courbes de cuves et manivelles donnent un aspect très géométrique. Le graphisme est exceptionnel et ses cuves et ses lignages et ses escaliers qui montent tout le temps autour des cuves et surtout ces grandes verticales dues aux cheminées qui sont évidemment très présentes m'a inspiré totalement effectivement d'essayer de trouver un code graphique dans ces images. Il se joue de l'hyperréalisme photographique en jouant sur les couleurs. Il s'est inspiré des couleurs existantes puis les a retravaillées, parfois accentuées, parfois atténuées pour créer des ambiances monochromes en faisant ressortir une dominante pour l'acier le côté industriel du bleu des couleurs froides. On avait quitté Petroplus sur des luttes sociales qui n'avaient pu empêcher la fermeture du site. Alors la question se pose, peut-on esthétiser un outil de travail qui accueillit alors encore plus de 400 personnes et dont l'arrêt s'est fait dans la douleur ? Ils ont dû souffrir énormément, ces travailleurs, c'est certainement possible et certainement vrai puisque travailler dans cette ambiance de bruit, d'odeur, ça ne va pas être très agréable tous les jours. En revanche, je laisse un témoignage, je pense à une collectivité, c'est un travail de mémoire et je pense que c'est pour ces enfants, ces petits-enfants, puisque ce site est né en 1929, donc il y a 3-4 générations de travailleurs qui ont été mobilisés dans cet endroit, je laisse un témoignage et je trouve que c'est très important. Ce travail du photographe va se poursuivre sur plusieurs années jusqu'à la démolition totale du site. Une fois tombées, les cheminées et les masses d'acier feront apparaître de nouvelles perspectives. Ce soir, c'est les vacances, alors voici une idée de sortie pour vos enfants. Loisirlande va reprendre ses quartiers au parc des expositions de Rouen à partir de mardi et pour toutes les vacances. C'est un parc d'animation itinérant avec des structures gonflables, des tobogans.